Le Père Noël vient de faire des heureux. A Yamsoukro, 500 enfants démunis du district autonome ont reçu des jouets pour la fête de Noël. Les enfants qui n'en demandaient pas mieux ont manifesté leur joie à travers des chants, des poèmes et des prestations de danse. Le gouverneur du district autonome de Yamsoukro, Dr Augustin Thiam, a saisi cette occasion pour prodiguer de sages conseils aux enfants. Il leur a demandé de respecter leurs parents et il les a exhortés à bien travailler à l'école. Yobwe Amouin-Julienne, porte-parole des enfants, a remercié le gouverneur du district pour ce geste qu'ils ont apprécié. Ceux-ci lui ont promis de faire bon usage de ces jouets et d'obtenir de bons résultats à l'école. L'ONG internationale, Limania, apporte du baume au cœur des enfants issus de milieux défavorisés de Boaké en cette période de fête de fin d'année. Le père Noël, les bras chargés de présent, a comblé une centaine d'enfants démunis, expression de soutien, d'affection et de solidarité de l'ONG Limania. Plusieurs cadeaux ont été distribués à ces enfants qui, pour la plupart, recevaient pour la première fois un jouet. Sketch, ballet et prestations d'artistes ont ajouté une endiqueté à cette fête de la nativité. Les enfants de Gébonois n'ont pas été oubliés en cette fin d'année. Le maire de cette commune, Kofi Edbon, a initié un arbre de Noël au profit des enfants du canton Gé et à ceux de la ville. Par cet arbre de Noël, le maire a voulu témoigner son affection au tout-petit de sa commune. Tous les enfants sont repartis heureux avec les mains chargées de cadeaux. Chaque année, une des trois tribus de Gébonois abrite cette cérémonie. Fin d'année heureuse pour les tout-petits de la commune de Baudocon. Le père Noël a marqué un arrêt dans cette localité pour leur prodiguer des sages conseils et leur donner les moyens de s'offrir des cadeaux. Ce rassemblement de plus de 1000 élèves et écoliers est une initiative du maire Kofi Kouakou. Une opportunité pour le premier maïsrat de Baudocon d'exhorter les enfants à bien travailler à l'école pour leur épanouissement et pour mieux assurer la relève. Les meilleurs de ces tout-petits ont reçu des enveloppes pour leur permettre de s'offrir des cadeaux pendant ces fêtes de fin d'année.